Il y a plus de musulmans qu'il y a un siècle, deux siècles ou trois siècles. Il y a plus de masjids qu'il n'y en avait qu'avant. Il y a plus de madrasahs, il y a plus de hafiz al-Quran, il y a plus de, plus de, plus de, plus de, plus de, plus de moussalis, alhamdallah, plus de choses concernant la religion. Mais très souvent, à quelques exceptions près, c'est trompeur. Nous avons la masse, nous avons des gens qui sont là, qui répondent présents dans le Ramadan, pour le hajj, dans les actes d'adoration. Maintenant, quand on va solliciter leur croyance en l'invisible, ça devient plus difficile. Et quand est-ce qu'on remarque qu'une personne a un imam sahih ? Un imam, parce que ce qu'on disait, c'est qu'il y a certes une pratique, mais très souvent c'est une pratique qui est apparente. La réalité du imam, le vrai imam, comme le prophète, alayhi salatu wa salam, l'a inculqué aux sahabins pendant les treize premières années de da'wah à Mecca, ce véritable imam qui nous permet de résister dans tous les moments difficiles de la vie, de résister face au péché. Très souvent, ce imam-là, on ne le retrouve pas, ou alors on le retrouve peu de nos jours. Ce n'est pas pour rien si dans les petits signes, on avait vu qu'une des premières choses qui disparaîtra, une des premières qualités qui disparaîtra de cette ummah, ce sera quoi ? Al-khushu'a, la dévotion, la compréhension de la religion. Comprendre c'est quoi être musulman, comprendre c'est quoi obéir à Allah, comprendre c'est quoi être un abid. Un abid, un adoratoire d'Allah, ce n'est pas qu'une personne qui va faire des rituels. Je jeûne, je prie, je fais le pèlerinat, etc., je donne l'aumâne. Ce n'est pas que ça être musulman, ce sont les actions obligatoires pour le musulman. Mais le véritable imam, nous le retrouvons dans un hadith de base qu'on avait enseigné à nos élèves il y a quelques temps à la madrasa. Lorsqu'Ibn Abbas est encore enfant, il est auprès de sa monture, et le Prophète A.S. va enseigner quelques paroles à Ibn Abbas, en ces termes, Oh mon enfant, Ibn Abbas est encore un enfant, Oh mon enfant, reste ferme sur les ordres d'Allah et Allah te protégera. Oh mon fils, oh mon enfant, reste ferme sur les ordres d'Allah et Allah te viendra toujours en aide. Sache que si l'humanité se réunit pour te faire du bien, ils ne t'apporteront rien de plus que ce qu'Allah t'a déjà écrit, et pareil donc pour le mal. C'est-à-dire former le imam du musulman. Que mon cœur soit en permanence rattaché à Allah, que ma confiance soit en permanence orientée vers Allah, que j'ai la présence d'Allah dans mon cœur. Quand j'ai la présence d'Allah dans mon cœur, ça veut dire que j'ai atteint le degré de ihsan. Le ihsan, c'est le plus haut degré de foi. C'est que je vis avec conscience qu'Allah me voit, qu'Allah m'entend, qu'Allah sait ce que je pense. Lorsque j'ai atteint le degré de ihsan, j'arrive à un niveau de foi, presque comme les sahaba, où je ne peux plus désobéir à Allah, je ne peux plus manquer un ordre d'Allah. qu'Allah nous accorde sur le degré, incha'Allah. Et comment on reconnaît une personne qui a le véritable imam ? C'est dans trois situations. Une personne dans trois situations de sa vie, dans trois moments différents, cette personne reste sur le surah par le mustaqim, il a la ligne de conduite attendue par Allah et son prophète, alors on peut attester que c'est quelqu'un qui a le véritable imam, il a le fond, il a la base solide. Premier point, face aux difficultés, face aux épreuves, la mort d'un proche, un accident, un problème de santé grave, le commerce ou je ne sais quoi, face à une difficulté qu'on appelle al-ibdila, ou qu'on appelle également un bala, la personne reste ferme sur son imam. Et ne remet pas en cause, pourquoi moi, oh Allah, il fait namaz, il a la base à mon voisin, il ne fait pas namaz, il ne fait pas rien, il n'arrive pas à lire rien. Ça c'est des paroles de coufre. Et le mou'min qui a véritable imam, dans la difficulté, il reste droit, ferme, avec ce qu'on appelle al-riba, le contentement, il accepte ce qu'Allah a donné, et, subhanallah, avec l'espoir, il sait qu'Allah ne fait rien au hasard, Allah me rétribuera si je garde une ligne de conduite. Ça c'est le premier point. Deuxième point, face à tout ce qui a trait à l'invisible, tout ce qui a trait au ilmul ghaib qu'on ne va pas développer, celui qui croit à tout ce qui a trait à l'invisible, même s'il croit avoir des contradictions, même s'il a l'impression que cela va à l'encontre de la logique, mais il accepte le ilmul ghaib, ça c'est quelqu'un qui a véritable imam. Et troisième point, et ça c'est le plus dur, face au haram, face à l'interdit, celui qui, face au haram, reste ferme, c'est quelqu'un qui a imam. De une joie, tout le monde peut faire beaucoup d'ibadats, comme on le dit tout le temps, mais face au haram, ça, c'est pas facile. Lorsqu'il y a un contrat signé, vous allez voir un fournisseur, il vous dit que je vous livre telle quantité de marchandises, mais il faut une garantie banquée, il faut telle ou telle chose, vous n'avez pas les moyens, le seul moyen pour vous de jouir de ce contrat qui vous apportera beaucoup d'argent, c'est de demander un prêt à la banque. Qui dit prêt à la banque, dit riba, dit intérêt, que mon taqwa, ma crainte d'Allah, me permet de rester éloigné de cette chose qui est en quoi la colère d'Allah, ça c'est présence d'Imane le Père. Lorsque je traverse, je vois une fille, qu'elle soit, pardonnez-moi, qu'elle soit fantastique ou bombastique, ou comme on dit, mais que malgré cela, ça c'est limitant le match de foot, ça c'est dangereux, mais que malgré ça, je garde mon regard baissé face au haram, je sais me contrôler, ça c'est présence de crainte de Dieu. Autrement, les pratiques peuvent être assimilées à un rituel. Mais si dans les passions, je vais chez un pâtissier, je suis en vacances, je ne sais pas dans quel pays, je suis chez un pâtissier, je vois ses gâteaux, c'est appétissant, mais je ne sais pas comment il le fait. Je sais que c'est douteux, mais c'est tellement beau, je me dis que non, je ne peux pas, je mange, il n'y a pas de taqwa. Je me dis que non, même si c'est appétissant, j'ai envie de manger à la réunion, il n'y a pas ou telle, telle, telle chose, mais je sais qu'il y a un doute dessus, je m'abstiens.